... Parlons de Yaoundé 72. Comment vous, chroniqueurs de sport, avez analysé à cette époque cette victoire des Diables Rouges ? Non, mais cette victoire, nous, on l'a prévoyé et on se disait seulement ceci. Si les Diables Rouges pouvaient trouver un milieu de terrain homogène avec Minga, Noël, Pepe et Baleketa, qui se connaissaient très bien et qui formaient un bon duo, avec Kompélé en soutien de l'attaque, on pouvait faire un résultat. Parce que quand nous avions fait le dernier match contre Botafogo d'ici à Brazzaville, Moi, j'ai eu à interviewer l'entraîneur de Botafogo pour lui dire ce qu'il pensait de l'équipe congolaise, étant donné que Botafogo avait joué contre le Nigeria et contre le Cameroun avant de jouer contre nous ici à Brazzaville. Il me dit, non, votre équipe peut aller loin dans la compétition, c'est une bonne équipe. Et on n'a pas été surpris quand, finalement, avec la détermination des joueurs que nous avions, on ait pu remporter la 8e édition de la Coupe d'affirmation du football. Donc l'inquiétude, nous l'avions sur le milieu du terrain. Et puis, bon, quand les joueurs se sont révoltés après la défaite contre le Zahir, la République démocratique du Congo actuel, eh bien, les joueurs y sont allés franchement et ils ont gagné. Est-ce qu'il est arrivé, pendant vos commentaires, de se pencher sur une ou une autre équipe ? Oh, ça, c'est l'auditeur ou le téléspectateur qui le perçoit, parce que le journaliste vous présente sur le vif ce qu'il est en train de voir, ou la radio, par exemple. Donc, si le match penche en faveur de l'équipe A, vous avez senti dans son commentaire qu'il est pour l'équipe A. Mais si ça penche pour l'équipe B, vous allez aussi le sentir qu'il est pour l'équipe B. De telle sorte que, souvent, les gens nous disaient, voilà, aujourd'hui, vous avez été en notre faveur, alors que l'autre fois, votre commentaire était en notre défaveur. Mais le journaliste que nous sommes, nous disions à ce moment-là, mais si aujourd'hui, vous avez constaté que le reportage était en votre faveur, et c'est parce que c'est vous qui avez fait le match, voilà pourquoi vous avez senti que j'étais votre supporter. Nous, nous sommes supporters d'une équipe quand c'est une équipe représentative. Qu'est-ce qu'on appelle l'équipe représentative ? Prenons l'équipe de patronage qui va jouer à Kinshasa contre Vita. Si nous sommes le reporter de patronage, mais nous sommes avec patronage, nous souhaitons que patronage fasse un beau match, et le moindre exploit de patronage, nous le montons en épingle, parce que là, nous sommes avec l'équipe représentative. C'est comme quand nous étions avec l'équipe nationale, là, eh bien, on sent en nous le supporter de l'équipe nationale. Même si, parfois, on nous a reproché de ne pas supporter l'équipe et de faire le reportage comme si nous étions contents de voir l'autre équipe gagner la nôtre. Mais parce qu'en ce moment-là, on reste dans le reportage simple de quelqu'un qui retransmet ce qu'il voit à l'auditeur, parce que c'est surtout l'auditeur, le téléspectateur, il a l'image, donc il peut mieux lui-même se faire une idée. C'est d'ailleurs l'erreur que nous faisons parfois. Nous sommes en train de dire au téléspectateur ce qu'il voit déjà. Le téléspectateur, ce qu'il veut, c'est l'aider à suivre. C'est tout. Mais si vous lui dites, bon, il a la balle, qu'est-ce qu'il va faire, tout ça ? Mais il le voit. Mais à la radio, on est qu'en train de dire le petit détail, parce que notre problème, c'est celui de dire à celui qui est à la maison ce que l'auditeur, plutôt le reporter, voit au stade. Alors, est-ce que pendant ces temps, vous aviez un joueur qui vous a plus marqué, un joueur national, justement ? Oh, j'ai eu plusieurs joueurs nationaux que j'ai aimés. J'ai aimé beaucoup de joueurs nationaux. Le tout premier que j'ai admiré, c'était Lukoki Koba, Lukoki Jean-Marie. Ce gars-là était terrible. Bon, et puis après, Lukoki, il y a eu des générations. Vous aviez des joueurs comme Jadot. Vous avez un joueur des Malouettes qui était à l'école du Congo. Un élilier terrible. C'est quelqu'un, quand il se rabattait, il vient en position de demi-cornerre. Il vous fait un centre. Quand il vous a fait deux ou trois centres, vous ne marquez pas, c'est que vous êtes Moki. Et ce style, je l'ai retrouvé toujours dans l'équipe de l'Étoile du Congo avec Moundan. Quand Moundan était dans son bonjour, en tout cas, il se rabattait du côté du corner. Il est en position de demi-cornerre. Et quand il ressort le ballon pour Bonazébi, Bonazébi vient prendre le ballon et il l'envoie dans les filets. Non, il y a des moments et des joueurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont fait leur temps. Des gardiens de buts comme Tandoupol, comme Matsima Maxime, des François Mvelet qui vous marquaient des buts de 30 mètres et des Balekita qui vous prennent le ballon dans leur camp, qui driblent toute l'équipe adverse jusqu'à aller dribbler le gardien et marquer le but. On a eu des jours terribles.